Le temps des récoltes va bientôt démarrer. En matière de conservation des forages grossiers, la question de la technique à employer pour faucher les prairies se pose toujours. D'un côté, le choix entre les faucheuses rotatives et les matériels à double lame suscite le débat. D'un autre côté, il faut décider de travailler avec un conditionneur ou sans conditionneur. Les prairies naturelles, mais aussi artificielles, abritent un grand nombre d'insectes et petits êtres vivants. Certains d'entre eux se révèlent peu utiles à la production agricole. D'autres, comme les abeilles, sont en revanche très utiles. Il convient donc de bien les protéger lors de la fauche. Différents essais ont montré que les pertes d'abeilles sont moins causées par la faucheuse en elle-même que par l'utilisation d'un conditionneur. Les dispositifs de protection et d'effarouchement ne contribuent pas de façon significative à la protection des insectes. Sur le marché, il existe aujourd'hui différentes sortes de conditionneurs. Certains sont munis de dents en acier ou en plastique, d'autres à rouleaux, également avec des éléments métalliques ou en acier, ainsi que des conditionneurs à brosse. Les conditionneurs sont, en règle générale, intégrés dans la faucheuse, adoptent un entraînement mécanique et ne peuvent éventuellement être démontés qu'avec beaucoup de peine. C'est là que des solutions visant à simplifier le montage et le démontage des conditionneurs pourraient être demandées aux constructeurs de machines agricoles. Sur cette faucheuse automotrice Coutaro, produite en Suisse, le conditionneur est entraîné hydrauliquement et son régime peut être adapté en continu. Un pas vers la protection des abeilles. Les conditionneurs sont aussi proposés en tant qu'outils à part entière, comme ce modèle attelé à l'arrière. Il est ainsi possible de décider au cas par cas si l'on souhaite utiliser un conditionneur ou non. L'utilisation d'un conditionneur présente des avantages conséquents en production fourragère. Le temps de séchage est ainsi raccourci et les pertes de nutriments réduites. Ce qui, in fine, produit aussi ses effets sur le plan financier en termes de réduction de temps d'opération. Afin que le conditionneur ne devienne pas un piège mortel pour les insectes utiles, il faudrait renoncer à son utilisation. Lorsque les prairies riches en espèces sont fauchées au stade de la floraison, lorsque l'on souhaite faucher durant le jour et en présence de plus d'une abeille par mètre carré. Technique Agricole Suisse a édité ce fascicule Fauché-Futé, conditionné de façon ciblée, en partenariat avec l'Union des paysans et d'autres organisations. Il fournit des conseils sur l'utilisation d'un conditionneur. Ces éléments ainsi que d'autres astuces sont également disponibles en ligne et en français sur le site internet schlaumehen.ch Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501